Maintenant qu'on a défini la notion de fonction admettant une dérivée sur un vecteur, on va passer à la notion suivante qui généralise la notion qu'on connaît pour une fonction d'une seule variable qui est la notion de fonction de classe C1. On va dire qu'une fonction est classe C1 si ses dérivées partielles existent et si elles sont continues. C'est une sorte de généralisation assez naturelle. Allons-y. Définition. On dit que f est de classe C1, alors C1 sur l'ensemble ω sur lequel elle est définie, si pour tout j appartenant à 1D, sa dérivée partielle d ron f sur d ron j, d ron xj existe sur ω et elle continue sur ω. Et une propriété absolument essentielle qui est satisfaite par les fonctions de classe C1, c'est qu'elle vérifie un développement limité à l'ordre 1 comme on l'a pour les fonctions d'une variable. Alors je vais faire un petit rappel ici. Donc quand j'insiste sur le fait que pour être de classe C1, pour que vous ayez des dérivées partielles suivant le vecteur Ej, on rappelle que les dérivées suivant le vecteur Ej, c'est-à-dire des dérivées partielles, ça c'est le jième dérivée partielle, donc il faut que les d dérivées partielles existent et qu'elles soient continues sur ω. Et par ailleurs, ça va nous permettre d'exprimer un développement limité à l'ordre 1 pour les fonctions de classe C1. Donc je rappelle que si j'ai g une fonction de i dans R, où i est un intervalle de R, disons un intervalle ouvert, alors, donc ici je vais dire que je vais seulement lui demander d'être dérivable, alors on a le développement de Taylor, à savoir que g de a plus h, donc pour tout a appartenant à i, g de a plus h g prime de a plus petit o de h. Il y a même le développement, ce qu'on appelle, de Taylor-Jung. Et on peut voir ça comme le fait que si une fonction g est dérivable, alors, en tout point a, elle admet un développement limité à l'ordre 1. Et enfin, une dernière manière de le voir et qui est très importante, c'est de voir que finalement, au voisinage de a, la fonction g peut être approchée par une fonction qui est affine. Ça, c'est rien d'autre qu'un polynôme d'ordre 1, c'est-à-dire une fonction affine. Et ce qui quantifie le fait que c'est pas une égalité, c'est-à-dire que la fonction n'est pas nécessairement affine, c'est le petit o de h. Petit o de h dit que modulo une erreur qui est petite devant h, g au voisinage de a, c'est écrit comme une fonction affine g de a plus h g prime de a. Graphiquement, on est juste en train de dire qu'au voisinage de a, eh bien, si voilà la fonction g, voilà le point a. Alors, c'est pas une très bonne idée de le faire à un endroit comme ça. Voilà la fonction g, voilà le point a. Et ce que ça dit, ce résultat, c'est que, je vais faire une fonction qui va bien comme ça. Ce que ça vous dit, c'est que si vous regardez la dérivée de la fonction g, au point a, eh bien, cette dérivée que je vais essayer de tracer raisonnablement bien ici, voilà la dérivée. Alors, le nombre dérivé, c'est la pente de cette fonction-là, de la fonction affine que j'ai tracée. Et ce développement limité à l'ordre 1, il vous dit que g de a plus h g prime de a, c'est-à-dire exactement la fonction que j'ai tracée affine, est une bonne approximation de la fonction g au voisinage de a. Bien sûr, cette approximation devient mauvaise quand on en s'en éloigne. Et le petit o de h nous dit ça, ce résultat est valable quand h tend vers 0. Et c'est un résultat très important d'analyse. Et on va voir que si une fonction est de classe c1, vous pourriez dire c'est décevant parce que c'est plus que dérivable, c1, on dit c1, c'est il faut demander qu'une dérivée partielle existe et qu'elle soit continue, alors elle va satisfaire un développement limité à l'ordre 1. Donc je vous renvoie pour le résultat équivalent à ça, donc c'est la notion de différenciabilité, c'est pour ça que j'ai donné ce nom à cette section, vers la différenciabilité. C'est qu'il y a une notion de différenciabilité de fonction de plusieurs variables que vous allez voir en cours de calcul différentiel en troisième année de licence, où on généralise cette notion. Finalement, vous voyez que si une fonction satisfait ça, alors vous pouvez vérifier qu'automatiquement elle est dérivable. Vous faites g de a plus h moins g de a sur h, vous divisez, vous faites en h vers 0 et vous vous dites g prime de a. Autrement dit, si une fonction s'écrit sous cette forme-là avec un certain l ici, alors la fonction est dérivable en a et sa dérivée vaut l. Donc vous voyez que finalement la notion de dérivabilité est équivalente à une écriture de cette sorte avec un certain réel ici et donc il y a un équivalent pour les fonctions de plusieurs variables qui consiste à dire qu'une fonction s'écrit au voisinage d'un point comme une application linéaire modulo une constante. en tout cas ce sera la notion de différenciabilité que vous verrez normalement en troisième année de licence. Donc allons-y pour le théorème. Alors le théorème qu'est-ce qu'il dit ? Je me donne f donc la c1 sur oméga et il dit la chose suivante. Alors, pour tout a appartenant à oméga, f de a plus h, alors je vais d'abord écrire ceci, pour tout a appartenant à oméga, la dérivée partielle, la dérivée partielle, enfin la dérivée suivant le vecteur h en a, donc df h de a existe, et f de a plus h, je pourrais dire pour tout a appartenant à rd tel que a plus h appartient à oméga. Et bien, f de a plus h, donc ça va être l'équivalent, ça va être le développement limité à l'ordre 1 que je vous annonçais, et f de a plus h égale f de a plus h, pardon, plus dh f de a plus petit o de h. Donc comme pour une fonction d'une variable, sous l'hypothèse du moins que la fonction soit classée 1 sur oméga, f de a plus h, ça s'écrit f de a plus la dérivée suivant le vecteur h en a, plus petit o de h, et ce qui est important c'est qu'on a par ailleurs une manière de calculer la dérivée de f suivant le vecteur h en a via précisément les dérivées partielles. De plus, dh f de a est égale à la somme pour i allant de a à d. Donc si vous voulez regarder la variation de f selon le vecteur h en a, vous allez sommer les dérivées partielles de f en a multipliées par la taille de la composante j du vecteur. Autrement dit, c'est la somme des dérivées partielles de f en a fois h j, la somme sur j, pardon. Donc voilà le théorème, et vous voyez qu'il y a vraiment un parallèle avec ça, dans la mesure où vous voyez que cette application-là, c'est une application linéaire de h. Vous pouvez vérifier que ça c'est bien sûr linéaire en h. Donc on est vraiment en train d'écrire que si f est classée 1, alors elle s'écrit comme une fonction affine, constante, plus une application linéaire de h, plus o de h. Donc elle s'approche arbitrairement bien, quand h tend vers 0, d'une application affine, et l'application affine sous-jacente, c'est celle-là qui fait intervenir les dérivées partielles de la fonction. Donc comme je le disais, vous verrez en calcul différentiel que cette notion s'approchait de cette manière-là, c'est ce qu'on appelle être différenciable. Et donc en fait, ce qu'on est en train de démontrer ici, c'est que si on est de classe C1, alors on est différenciable. Résultat que vous verrez en calcul différentiel, mais ce terme-là n'est pas au programme de ce cours, la différenciabilité. On va faire la preuve de ce résultat-là. Et la preuve n'est pas évidente, donc ça va nous prendre un petit moment. Je voudrais juste, avant toute chose, expliquer ce que c'est que ce petit o de h. Ça c'est quelque chose qui est petit devant h, mais on en a une définition pour une fonction d'une seule variable. Ici, h, c'est un vecteur. Donc ici, que veut dire petit o de h ? Petit o de h signifie que, comme pour une fonction d'une seule variable, ça signifie que petit o de h est petit devant h. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on divise par h, alors ici c'est un vecteur, donc par norme de h, on a quelque chose qui tend toujours vers 0. Ça signifie que petit o de h sur norme de h, h tend vers 0. Alors je vais mettre des valeurs absolues, quand quelque chose tend vers 0, peu importe, quand h tend vers 0. Donc très important. C'est ça la définition qui généralise la notion de petit o en dimension supérieure. Vous voyez qu'en dimension 1, la norme de h en dimension 1, c'est rien d'autre que la valeur absolue de h. Donc c'est vraiment la notion habituelle. Petit o de h divisé par valeur absolue de h tend vers 0, quand h tend vers 0. Ça c'est pour le cas h, le cas d'une fonction et d'une variable. Alors comment on va montrer ce résultat-là ? En fait, on va se ramener précisément à ce qu'on connaît, c'est-à-dire à des fonctions d'une variable. Donc nous, on va vouloir faire la différence de f avec f et puis essayer de montrer qu'on obtient ça. Donc je vais introduire quelques notations. L'idée va être à chaque fois de faire bouger qu'une seule des variables. Donc vous voyez, si j'écris, donc là l'idée c'est que si j'écris f de a plus h moins f de a, qui est l'objet qui m'intéresse, et donc je vais montrer qu'on peut l'écrire dh f de a plus petit o de h. Eh bien, cet objet-là, c'est si on explicite ce que c'est, f de a plus h, c'est a1 plus h1, a d plus ht, moins f de a1, a d. J'explicite juste que sont a plus h, les vecteurs a plus h et a respectivement. Donc vous voyez qu'ici, ce qui est difficile, c'est que tout bouge. Il y a la première composante ici est différente de la première composante ici et pareil pour toutes les autres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire bouger une à une. Donc je vais constater que ça, je peux l'écrire comment ? D'abord, je vais le faire une fois pour que vous voyez l'idée. D'abord, je vais juste faire bouger la dernière composante. Donc je vais dire que c'est f de a plus h1, etc. jusqu'à a d plus hd. Donc ça, je n'y touche pas. C'est la même chose. Et puis je vais faire la même chose. Je laisse tout pareil, sauf ici, au lieu de mettre a d plus hd, je mets a d. Donc j'ai a1 plus h1, a2 plus h2, etc. Ici, j'ai a d moins 1 plus hd moins 1 plus et virgule a d. Donc c'est exactement la même chose, sauf que maintenant, dans la dième composante, j'ai a d. Et puis j'ai ce qu'il me reste, plus f de la même chose. Donc j'ai soustrait et rajouté cette quantité-là. Et puis il me reste bien sûr moins f de a1 à d. Alors vous voyez, ça c'est plutôt agréable parce que maintenant, le premier terme, cette soustraction, vous voyez que c'est une fonction. Si maintenant je regarde uniquement la dième composante, il n'y a qu'elle qui varie. Toutes les autres sont égales. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas pour le deuxième terme. J'ai une soustraction de deux termes. Et eux, par contre, c'est l'enfer, tout bouge. Mais vous voyez que je peux refaire les mêmes coups. Ici, je peux ajouter et soustraire la même chose où je garde seulement a d moins 1. Ici, selon la d moins 1ième composante. Ok ? Et je peux répéter l'opération. Vous voyez que finalement, ça, ça s'écrit comme la somme pour j allant de 1 à d. Le premier terme, c'est celui-là. On va voir. Je vais introduire la notation. f de a tilde j, a tilde j moins f de a tilde j moins 1. Donc en répétant l'opération, j'obtiens des différences de f évaluées en des points qui ne diffèrent qu'en une composante. Je vais écrire ce que sont les a tilde j. Ici, je vais l'écrire là peut-être. Que vaut a tilde j ? A tilde j. Alors, je vais l'écrire progressivement. Je ne vais pas avoir assez de place. Donc ici, a tilde d, c'est a plus h1, etc. jusqu'à ad plus hd. Donc c'est en fait a plus h. Le deuxième, a tilde d moins 1, c'est celui que j'ai écrit à l'instant ici. Donc c'est a1 plus h1, etc. jusqu'à ad moins 1 plus hd moins 1, ad. Je continue ainsi. A tilde j, ça va donc être a1 plus h1, jusqu'à aj plus hj, aj plus 1, ad. Et puis comme ça, jusqu'à a1 qui vaut, sans surprise, a1 plus h1, a2, etc. ad. Donc a tilde 1, c'est rien d'autre que a1 à l'exception de la première composante où j'ai un plus h1. Et puis a tilde 0, vous voyez que dans cette somme, je commence à j égale 1. Donc je vais avoir un a tilde 0, il faut que je définisse ce que c'est. Bien sûr, c'est a ici. C'est le dernier terme, f de a. Et puis je vais regarder chacun de ces termes indépendamment. Alors, allons-y pour le terme j. Donc, soit j appartenant à 1d. Donc, je vais regarder ce que vaut f de a tilde j. Ici, bien sûr, je me suis donné soit a appartenant à ω, pour tout h appartenant à rd tel que a plus h appartient à ω, eh bien, on a ceci. Donc, f de a tilde j moins f de a tilde j moins 1, ça vaut quoi ? Alors, je suis en train d'évaluer f en a tilde j, qui est cet objet-là, et moins f évalué en a tilde j moins 1, qui est cet objet-là, sauf que ici, j'ai aj. Donc, j'évalue exactement la même pointe. Donc, toutes les variables sont les mêmes, sauf à la jm, où j'ai aj plus aj ici, et ici, j'ai seulement aj. Donc, vous voyez qu'avec les notations des applications partielles qu'on a définies, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'est rien d'autre que l'application partielle. qu'est-ce qui bouge ? C'est seulement la jm variable. Alors, ici, c'était f, donc c'est f, j. Seule la jm variable bouge. Elle est évaluée en quel point cette fonction ? Elle est évaluée en a tilde j. Facteur, donc ici, qu'est-ce que j'ai ? L'application partielle, je vous rappelle, c'est celle où on gèle toutes les variables, sauf la jm, en un certain point, donc a tilde j. Et donc ça, ça fait... Il s'agit de dire cette application partielle en quel point on l'évalue. La première, elle est évaluée en aj plus aj, et la seconde en aj. Ok, donc, ça peut paraître abstrait, mais il faut bien voir ici que on s'est ramené à une fonction, à la variation d'une fonction d'une seule variable. Ici, c'est l'écart, c'est un certain g de aj plus aj moins un certain g de aj. Donc, le réflexe là, c'est qu'on a une fonction d'une seule variable qui est évaluée en g en quelque chose plus h moins g en ce même quelque chose. Pensez à tout à l'heure, j'avais pour une fonction de variable g de a plus h égale g de a plus g prime de a h plus petit o de h. Ça, c'est pour une fonction d'une seule variable. Et on est exactement dans cette catégorie là, avec la fonction g qui est f a tilde j virgule j. Donc, et par ailleurs, cette fonction est dérivable parce que j'ai supposé que f admettait des dérivés partiels. Donc, je vais l'écrire ça. car f a tilde j, j est dérivable sur, je dirais dérivable en aj, car f admet une jm dérivée partielle. On a vu que précisément admettre une jm dérivée partielle en un point, c'est le fait qu'une certaine application est dérivable, une certaine application d'une seule variable, une jm dérivée partielle. Et de plus, et bien ce que je peux dire, c'est que la dérivée partielle de cette application, la dérivée, pardon, de cette application en le point j qui m'intéresse, c'est précisément d rond f sur d rond j. Ça, c'est aussi un résultat qu'on a vu dans une proposition précédente, c'est-à-dire que les dérivées partielles sont liées au dérivé au sens de fonction d'une seule variable des applications partielles de la fonction. Ok ? Donc maintenant, je vais faire le développement limité. Donc ce truc-là, par développement de Taylor-Jung, j'en déduis que ce truc-là, f de a tilde de j moins f de a tilde de j moins 1, c'est rien d'autre que... Alors, par définition, on a vu que c'était ce truc-là, c'est g de quelque chose plus a j moins g de quelque chose. Ça va me faire g prime de ce quelque chose, c'est-à-dire f prime a tilde de j, j de a j, fois le h ici qui vaut a j, plus petit o de a j. Là, c'est le développement de Taylor-Jung appliqué à cette fonction-là. Ok ? Et donc, ici, je remplace maintenant le fait que par la dérivée partielle, ça c'est d rond f sur d rond xj de a tilde de j fois hj plus petit o de hj. Ok. Alors, on va poursuivre un petit peu le calcul parce que nous, je vous rappelle qu'en bout de chaîne, on voudrait écrire que f de a plus h moins f de a, c'est la somme précisément d'objets comme ça, mais ici, je ne suis pas censé avoir a tilde de j, je suis censé avoir a. Donc, je vais écrire un peu plus précisément ce que c'est. Ça, c'est d rond f sur d rond xj. Qu'est-ce que c'était que va-t-il de j ? C'est cette merveille qu'il y a là-bas. Donc, c'est a1 plus h1, etc., jusqu'à a j plus hj, virgule a j plus 1 a d fois hj plus petit o de hj. Donc, je répète, moi, ce que je veux, c'est d rond f sur d rond xj. Donc, la dérivée partielle, la jm dérivée partielle de f en a et pas en ce truc-là. Bon. Mais c'est là que, chose que je n'ai pas encore utilisée, je vais pouvoir utiliser la continuité des dérivées partiels. Je sais que l'application dérivée partielle, elle est continue sur ω. Donc, ça, vous voyez, c'est presque a. C'est a plus h avec le vecteur h1 hj 0, 0. Donc, ça, c'est rien d'autre que d rond f. Je vais écrire comme ça, d rond f sur d rond xj de a plus le vecteur h1 hj 0, 0, 0 fois hj plus petit o de hj. Tout ça, c'est que des réécritures. Je constate que ce vecteur-là, finalement, ce n'est rien d'autre que le vecteur a plus le vecteur h amputé de ces dernières d moins j variables. OK. Mais comme je sais que cette application-là est continue, d rond f sur d rond xj, c'est une fonction continue, je sais que quand h tend vers 0, cette application-là en a plus h tend vers cette application-là en a. Je note que l'application d rond f sur d rond xj est continue sur ω. Donc, ça signifie que, je vais l'écrire comme ça, d rond f sur d rond xj de a plus h tend quand h tend vers 0, vers d rond f sur d rond xj de a. Donc, ça, ça signifie quoi ? Ça signifie que je peux écrire… Je peux écrire quoi ? Je peux écrire finalement… Finalement, ce truc-là, c'est égal… Je vais continuer mes égalités. Donc, ça, c'est égal à quoi ? C'est égal à d rond f sur d rond a plus h1 hj 0, 0. Et donc, ça, je viens de dire que ça, c'est d rond f sur d rond xj de a plus epsilon j de h a j plus petit o de a j. Donc, vous voyez, ce qui se passe ici, c'est que d rond f sur d rond xj évalué en ce vecteur-là, comme ça tend vers d rond f sur d rond xj de a, je peux l'écrire comme d rond f sur d rond xj de a plus une fonction qui tend vers 0 quand h tend vers 0, avec epsilon j de h qui tend vers 0 quand h tend vers 0. Ok. Donc là, je suis presque arrivé au bout de mes peines. Pourquoi ? Parce que maintenant, je vais pouvoir regrouper toutes ces relations-là. Donc, finalement, j'obtiens quoi ? Finalement, je rappelle qu'au départ, f de a plus h… Moi, ce qui m'intéressait, c'était f de a plus h moins f de a. Et j'écris ça comme la somme des termes. Et chacun de ces termes-là, j'ai vérifié qu'en fait, il s'écrivait sous cette forme. Donc, c'est la somme de d rond f sur d rond xj de a fois hj. Donc ça, je le mets ensemble parce que je vous rappelle que c'est ce que j'ai appelé dhf de a. Enfin, on va voir que dhf de a est égal à ça plutôt. Donc, ok. Et puis, j'ai ce qu'il me reste, à savoir la somme pour j allant de 1 à d, de εj de h, hj plus o de aj. Il me reste juste à démontrer que ce truc-là, c'est un petit o de h. Je veux démontrer que ça, je vais appeler ça, moi je ne sais pas, alpha de h. c'est une fonction de h et je vais montrer que c'est un petit o de h. Montrons que alpha de h égale petit o de h, c'est-à-dire que alpha de h, dire qu'une fonction de h est un petit o de h, alors comment je vais faire ça ? Simplement, je vais regarder ce que ça fait, la division. Vous voyez que j'ai un certain nombre de termes. Je vais montrer que chacun des termes tend vers 0, indépendamment. Donc, je vais faire ça de la manière suivante. εj de h, hj sur norme de h. Pour j appartenant à 1d, je vais montrer que le jm terme qui apparaît dans cette somme tend vers 0 quand h tend vers 0. Comment je fais ça ? Ça, c'est la norme 2. Je prends la valeur absolue et puis je vais simplement écrire que hj, ça c'est εj de h, valeur absolue fois hj sur norme de h2. Et puis, on a vu déjà à plusieurs reprises que la valeur absolue de hj, elle est plus petite que la norme de h. Donc ça, c'est plus petit que εj de h, norme de h2 sur norme de h2. Donc, les normes de h2 se simplifient et j'obtiens simplement εj de h. Moi, je voulais vérifier que le quotient de ce truc-là sur norme de h tend vers 0. Et εj de h, je vous rappelle que c'était une fonction qui tendait vers 0 quand h tend vers 0. Donc ça, c'est bon. Il me reste maintenant à gérer le terme petit o de hj. Alors petit o de hj, je vous rappelle que ça, c'est une fonction qui tend vers 0 quand hj tend vers 0. Donc là, c'est juste de la composition de limite. Quand h tend vers 0, je vais l'écrire. Quand h tend vers 0, alors pardon, je vais te l'écrire comme ça. C'est pas exactement de la composition de limite en fait, mais... Donc, on va écrire la division. Petit o de hj sur norme de hj. Je vais donc essayer de montrer que ça tend vers 0. Et vous voyez, ce que je sais, c'est que... Je vais l'écrire comme ça. Moi, je sais que petit o de hj, c'est une fonction qui tend vers 0 plus vite que hj, au sens où petit o de hj divisé par hj tend vers 0. Donc, je vais faire apparaître hj, puisque je sais que cette quantité là tend vers 0 par définition, fois hj sur norme de h2. Et là, je vais refaire le même coup que tout à l'heure, à savoir que ça, si je mets des valeurs absolues, je vais pouvoir majorer ce quotient par 1, puisque la valeur absolue de hj est plus petite que la norme 2 de h. Donc ça, c'est plus petit que petit o de hj sur hj avec une valeur absolue. Et ça, par définition, cette fonction-là, c'est une fonction, attention, d'une seule variable. Petit o de hj tend vers 0. Quand on le divise par hj, elle tend vers 0. Donc ça, ça tend vers 0. C'est là qu'il y a de la composition de limite. C'est pour ça que ce n'était pas direct. Moi, je m'intéresse à la limite de ce truc-là quand h tend vers 0. Mais quand h tend vers 0, hj tend vers 0. Et donc, ici, ça, ça tend vers 0. Je vais peut-être l'exprimer, car hj tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc finalement, vous voyez que ce α de h, c'est bien un petit o de h. C'est bien un truc qui est tel que quand je le divise par norme de h2, ça tend vers 0. Et donc, j'ai démontré, finalement, ce que je viens de démontrer ainsi. Je vais peut-être lire comme ça. J'ai écrit juste la conclusion ici, de tout ce que je viens de démontrer. f de a plus h moins f de a, c'est bien ce truc-là, plus petit o de h. Donc en fait, je n'ai pas tout à fait fini la preuve, parce que moi, dans la preuve, j'ai écrit que f de a plus h moins f de a, c'était dh f de a, la dérivée de f suivant le vecteur h en a plus petit o de h. Donc il me reste à montrer quoi pour conclure ? J'ai aussi dit dans la preuve qu'une telle dérivée suivant le vecteur h en a existait. Donc il me reste à démontrer que la dérivée suivant le vecteur h en a existe et qu'elle vaut exactement ça. Donc partons de ce que je viens de démontrer. Montrons, il reste à montrer que, montrons que dh f de a existe et vaut cette merveille, cette somme. OK, alors là, je reviens à la définition. Qu'est-ce que c'est que l'existence de dh f de a ? Il faut que je fasse f de a plus th, th moins f de a sur t. Je forme le taux d'accroissement. Pour t différent de 0, je forme le taux d'accroissement f de a plus th moins f de a sur t. Et bien sûr, je vais utiliser ce résultat-là. Donc autrement dit, je vais remplacer h par th partout. Donc ça, c'est égal à quoi ? C'est égal à la... Je vais diviser par t. Donc quand je remplace h par th, ici, je vous rappelle que h, c'est un vecteur, h1, hd. Donc t fois h, t est un scalaire, ça fait simplement th1, thd. Donc quand je remplace h par th, ici, le h, la jm composante de th, elle vaut exactement t fois hj. Donc c'est égal à la somme... Il y a un 1 sur t, somme de j allant de 1 à d des d rond f sur d rond xj de a thj plus petit o de th sur t. Voilà la formule. Bon, et vous voyez que pour ce qui est du premier terme, c'est bien précisément parce qu'il est linéaire en h, les t se simplifient. Un t, c'est une brave constante que je peux sortir de la somme et il se simplifie avec le t qui est ici. Donc finalement, j'ai démontré que j'obtiens précisément, quand je forme le taux d'accroissement, j'obtiens somme pour j de 1 à d des ronds f sur des ronds xj de a à j plus petit o de th sur t. Et j'aurais fini si j'arrive à démontrer que ce truc-là tend vers 0. Pourquoi ? Si ce truc-là tend vers 0, ça veut dire qu'il n'y a plus de t ici. Ça veut dire que la limite de cet objet-là existe et qu'elle vaut ça. Il reste à montrer que petit o de th sur t tend vers 0 quand t tend vers 0, ce qui montrera que deux choses. Premièrement, que limite quand t tend vers 0 de f de a plus th existe, f de a plus th moins f de a sur t existe, ce qui équivaut bien sûr au fait que d par définition, au fait que la dérivée suivant le vecteur h en a de f en a existe. Premièrement. Et deuxièmement, le fait que d h f de a vaut ce que je voulais montrer. d h f de a égale la somme pour j allant de 1 à d, et d d rond f sur d rond xj de a à j. OK ? Alors, vous voyez, pour finir la preuve, c'est ça qui m'intéresse. Allons-y. Donc petit o de th sur t, comment je vais faire ça ? Eh bien, ça va être très difficile. Je vous rappelle que petit o de h, c'est une fonction qui tend vers 0 quand h, qui tend plus vite vers 0 que h. Donc quand on la divise par norme de h, elle tend vers 0. Donc ici, ça ne va pas être très difficile de démontrer ce résultat-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire que petit o de th sur… Donc je vais faire apparaître la norme. Ici, vous voyez que je n'ai pas la norme de ce qu'il y a dans le petit o, donc je vais faire apparaître la norme de ce qu'il y a dans le petit o, donc c'est une norme de th. Alors malheureusement, ce n'est pas exactement ce que j'ai ici, ce que je dois… Je vous fais la remarque que si… Je vais peut-être l'écrire en deux temps. Donc moi, je vais montrer que ce truc là tend vers 0, donc j'en prends la valeur absolue. Petit o de th sur t, c'est petit o de th, c'est petit o de th sur valeur absolue de t. Et moi, ce sur quoi j'ai des informations, c'est petit o de quelque chose divisé par sa norme. Donc je vais faire apparaître la norme de th. Ça, je vais écrire que c'est petit o avec une valeur absolue, pardon, c'est petit o de th sur norme de th. Mais attention, là, cette égalité est fausse puisque norme de th, t est un scalaire. Norme de lambda fois un vecteur, c'est valeur absolue de lambda fois la norme du vecteur. Donc j'ai exactement ça, sauf qu'il me manque norme de h. Donc il faut que je le multiplie en haut. Ok. Alors j'insiste sur le fait qu'ici, h est fixé maintenant. h est un vecteur de rd fixé. Et c'est t qui tend vers 0. Mais quand t tend vers 0, à nouveau composition de limite, quand t tend vers 0, th est un vecteur qui tend vers 0. Quand t tend vers 0, il est écrit là d'ailleurs. Quand t tend vers 0, th tend vers 0. On peut vérifier, chacune des composantes tend vers 0, puisqu'il y a un t dans chacune des composantes. Donc par composition de limite, quand t tend vers 0, ici j'ai petit o de quelque chose sur norme de cette chose, qui est la chose en question tend vers 0. Donc petit o de th sur norme de th tend vers 0 quand t tend vers 0. J'utilise la propriété, la définition de ce que c'est qu'un petit o d'un vecteur. Ok. Donc voilà qui met fin à la preuve. La preuve est assez compliquée, assez longue. Mais vous voyez, ce qui est assez élégant, c'est que finalement, pour démontrer un développement limité pour les fonctions de plusieurs variables, on passe par le fait qu'on sait écrire des développements limités pour les fonctions d'une variable. On sait ramener à des fonctions d'une variable de manière un peu rusée. Ok. Alors, je voudrais donner un théorème important. C'est que si une fonction est de classe c1 sur ω, alors automatiquement, elle est continue. On avait déjà défini la notion de continuité. Il est naturel de se poser cette question. si f est de classe c1 sur ω, elle est continue sur ω. On va voir que la preuve est facile. Nous, on veut montrer, je vais faire la preuve directement, on veut montrer que la chose suivante, si, donc, comme f est de classe c1, on peut écrire pour tout a appartenant à ω, pour tout h tel que a plus h appartient à ω, f de a plus h égale f de a plus dh f de a plus petit o de h. Et moi, ce que je veux montrer, c'est que f est continue en a, je vais montrer qu'elle fait continue sur ω, donc je vais montrer qu'elle est continue en toute a. Je veux démontrer que f de a plus h tend vers f de a. Montrons que f de a plus h tend vers f de a quand h tend vers 0. Je vais fixer soit a appartenant ω. Et pour ce faire, vous voyez que j'ai juste besoin de démontrer que ces deux objets-là tendent vers 0. Ça ne va pas être trop difficile. Alors, le premier terme, plutôt le deuxième terme, petit o de h, ça c'est facile de voir qu'il tend vers 0. Petit o de h tend vers 0 quand h tend vers 0. Pourquoi ? Parce que même quand il est divisé par un nombre de h, il tend vers 0. Si vous voulez vous en persuader, c'est pareil que pour les petits o que vous manipulez pour une fonction d'une variable, là h est un vecteur. Petit o de h tend vers 0 quand h tend vers 0 parce que si vous écrivez ça, petit o de h, vous pouvez l'écrire comme petit o de h sur norme de h fois norme de h. Et comme ce truc-là tend vers 0 par définition de ce que c'est qu'un petit o, et ça aussi tend vers 0, ça tombe d'autant plus vite vers 0. C'est le produit d'un truc qui tend vers 0 fois un autre truc qui tend aussi vers 0. Bien sûr, un petit o de h tend plus vite vers 0 que h. Et on le voit en écrivant ça. Donc là, c'est une évidence que ça tend vers 0. Reste à gérer dhf de h. Alors, c'est pour ça que j'ai triché, que je n'ai pas effacé cette partie-là, parce que dhf de h, je l'ai ici. Et moi, je vais montrer que ça, ça tend vers 0. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire apparaître la norme de h. Donc, ça ne va pas être très difficile. Je peux écrire que dhf de a, c'est en valeur absolue. Je vais montrer que ça tend vers 0, j'en prends la valeur absolue. C'est plus petit par inégalité triangulaire que la somme des valeurs absolues. Et je vous rappelle qu'on sait montrer que hj, on a déjà vu plusieurs fois que la valeur absolue de hj, c'est plus petit que la norme 2 de h. Donc ça, c'est plus petit que... Et puis donc, du coup, dans la somme, la norme de h ne dépend plus de j, il se factorise. C'est une preuve constante. Donc, finalement, en produit de h, j'ai simplement la somme des valeurs absolues des dérivées partielles de f en a. Alors là, ça peut paraître compliqué, cette expression, mais on a fini. Pourquoi nous, on veut montrer que ce truc-là tend vers 0 quand h tend vers 0 ? Mais ça, c'est un brave nombre. Deron f sur deron xj de a, c'est une fonction évaluée en a. Donc, c'est donc un réel. Je reprends la valeur absolue. Je somme de tel réel. Donc ça, c'est un brave nombre. Et ça, c'est h. Donc, c'est fini. Ça, je vous fais la remarquer. La remarque, c'est juste un élément de r fixé qui ne dépend pas de h. Et ça, donc, ça tend vers 0 quand h tend vers 0. Comme le membre de droite tend vers 0, eh bien, dhf de a tend vers 0. Donc, dhf de a tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc, vous voyez que j'ai fini. Ce truc-là tend vers 0 quand h tend vers 0. O de h tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc, f de a plus h tend vers f de a quand h tend vers 0. Ok. Je vais faire un exemple parce que vous pourriez dire, bon, c'est un peu frustrant qu'on n'ait pas eu un théorème plus tôt de ce style. On aurait eu envie de dire quelque chose du style, si f admet des dérivés partiels, ce serait un peu l'équivalent de dérivable, alors f est continu. Eh bien, ça, c'est faux. Donc, j'insiste sur le fait que ça encore, ce sera quelque chose que vous verrez plus de manière plus aboutie en calcul différentiel, à savoir que ça, une fonction qui vérifie ça, ce que vous appellerez une fonction différenciable, et on vient de voir que si une fonction est différenciable, alors elle est continue automatiquement. Donc, la bonne notion, la nouvelle notion qui généralise le côté dérivable, c'est être différenciable. Ce n'est pas admettre des dérivés partiels. Donc, attention, ne voyez pas admettre des dérivés partiels comme c'est pareil que dérivable. Non. On a envie de penser que c'est l'équivalent un petit peu pour des fonctions de plusieurs variables et la réponse est non. Donc, on va voir un exemple d'ailleurs, on va voir un exemple très simple de situation où une fonction admet des dérivés partiels et pourtant elle n'est pas continue. Donc, la fonction, on commence à bien la connaître, c'est la fonction qui va de R2 dans R et qui a xy associé xy sur x carré plus y carré si on n'est pas en train de regarder le vecteur nul en entrée et puis 0 sinon. Alors, on a déjà vu que cette fonction, elle est bien sûr continue sur R2 privée de 0,0. Tout simplement, par contre, pas assez des fonctions visuelles. Mais elle n'est pas continue en 0,0. Ça, c'est un exemple qu'on a fait, vous pouvez le voir par exemple avec les suites. Prenez par exemple la suite 1 sur n, 1 sur n et le long de cette suite, la fonction tend vers R1 constante, elle tend vers 1,5. Donc, on sait déjà, on a déjà vu que f n'est pas continue en 0,0. Mais par contre, on va voir qu'elle admet des dérivés partiels en ce point. Alors ici, on ne peut pas calculer les dérivés partiels directement. On peut calculer les dérivés partiels directement en tous points différents de 0,0. On a une brave formule, ça c'est une fonction même de classe C infini sur R2 privée de 0,0. Donc, on peut calculer ces dérivés partiels. Pour les calculer en 0,0, il faut revenir à la définition. Donc, f de, c'est peut-être un calcul qu'on a déjà fait ou on a fait des calculs très proches. Donc, je vais calculer pour voir si elle a une dérivée partielle suivant la suivant x. Je vais donc calculer f de 0,0 plus t 1,0. Je vous rappelle que calculer, regardez la dérivée partielle. La première dérivée partielle, c'est regarder si on admet une dérivée suivant le vecteur 1,0, le premier vecteur de la base canonique, moins f de 0,0 sur t. Et ça, c'est un calcul complètement trivial puisque f, donc ça c'est simplement f de t0 moins f de 0,0 sur t. Et vous voyez immédiatement que y, quand on prend 0 ici, pour toutes les différentes 0, quand on prend y égale à 0 ici, on tombe sur 0. Ça, ça vaut toujours 0. Et donc, ça tend vers 0 quand t tend vers 0. Et de même, pareil pour y. Donc, vous voyez que vous êtes devant une situation où vous avez une fonction qui n'est pas continuée en 0,0, et pourtant qui admet les dérivées partielles en 0,0. Donc, ne faites pas cette erreur. Ne dites pas a, puisque la fonction n'est des dérivées partielles, alors elle est continue. Ce qui est vrai, c'est que si elle est c1, alors elle est continue. Et de manière un peu plus générale, vous le verrez en calcul différentiel, si on peut écrire f de a plus h égale f de a plus un truc linéaire en h plus positivo de h, alors elle est continue. c'est ce qu'on vient en fait de prouver tout à l'heure. Donc voilà, retenez, il y a la continuité. Il y a admet des dérivées partielles, mais il n'y a pas d'implication entre les deux. Par contre, là où on commence à avoir une implication, c'est si on admet des dérivées partielles et qu'elles sont continues. Vous voyez que cette hypothèse était cruciale dans le théorème, ce qu'on a appelé être une fonction de classe c1. Alors f est continue. Ça, c'est vrai. On va en venir à quelques propositions supplémentaires sur les fonctions de classe c1, et notamment ce qui se passe si on les ajoute, les multiplie et si on les compose. Merci d'avoir regardé cette vidéo !